Ces deux poèmes, Yannina, vous les avez écrits à l'âge de 11-12 ans, dans deux moments légèrement différents dans votre parcours. Le premier, le temps viendra dans une brève période de quelques mois où vous avez été exfiltré du ghetto de Lvov et que vous viviez en cachette dans la partie arienne de Lvov, loin de votre mer, on y reviendra bien sûr, et le deuxième, un petit nombre, un six petits nombres, dans les camps de Yanovska ou de la rue Yanovska, nous reviendrons bien sûr. Alors si on a choisi de commencer par ces poèmes, c'est comme pour leur rendre hommage en quelque sorte ou souligner leur rôle crucial, on le verra dans votre sauvetage et surtout pour évoquer cette force de l'imagination et de résistance dont vous n'avez pas cessé de faire preuve. Mais empruntons le chemin, la technique du cinéma en flashback, revenons tout en arrière, au tout début, pour ainsi dire, à votre enfance. Vous êtes née le 2 janvier 1931 à Lvov, en Galicie orientale à l'époque. On sait que cette ville abritait la troisième communauté juive d'avant-guerre en Pologne. ville très bouillonnante, donc un centre bouillonnant culturel et politique du monde juif avant-guerre. Racontez-nous un peu ce qu'il a né de votre famille, de votre père, de votre éducation, de votre milieu. Mon père était né, moi j'étais né en 1931 à Lvov, quand Lvov était la ville polonaise. Pourtant que mon père était né à la fin du 19e siècle, ma mère au début du 20e siècle, quand Lvov se s'appelait Lemberg, il était dans la monarchie austro-hungarienne. Mon père est venu d'une famille assimilée, à la maison ils ont parlé allemand et polonais. Pourtant que ma mère était venue d'une famille religieuse qui gardait bien la tradition. En 1918, la monarchie austro-hungarienne s'effondra. Ils ont libéré tous les prisonniers, tous les criminels de prison avant qu'ils aient quitté cette région. Les criminels polonais se sont mobilisés dans l'armée polonaise. Les criminels ukrainiens dans l'armée ukrainienne. Il y avait là-bas des batailles féroces entre les polonais et les ukrainiens. chacun voulait qu'elle vous soit inclus dans leur pays indépendant. Et ukrainiens ont fait des pogroms sur les juifs. Les polonais ont fait des pogroms aussi sur les juifs. Puisqu'ils avaient des suspects que les juifs solidarisent avec les ukrainiens. Et quel résultat de ce pogrom ? Les sentiments sionistes parmi les juifs se sont renforcés. Et mon oncle Gershon Tsiper, le mari de la sœur de mon père, et mon père et aussi son frère, ont fondu le journal sioniste dans la langue polonais pour propager l'idée de chercher la place en Palestine. Est-ce qu'il s'agit de Chvila ? Le nom de ce journal était Chvila. Il était en polonais, il avait un niveau très bon. Il était diffusé en 35 000 exemplaires dans Wów, dans l'autre ville près de Wów, et dans toute la Pologne. Il avait une édition du matin, une édition du soir. Il avait plusieurs suppléments sur la culture polonaise aussi, sur les choses qui se passent en Palestine. Un petit supplément pour les enfants aussi ? Il apparaît jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et Yanina nous a apporté justement cette dernière édition, donc du 31 août, vous voyez, donc 1939. Votre père était donc ? Mon père était, dans certains temps, le rédacteur général. Le journal avait sa propre imprimerie, à Rue-Pau-de-Valet-Trois, au rez-des-chaussées. Au premier étage, c'était la rédaction. Au troisième étage, nous avons habité. Est-ce que vous avez des souvenirs ? Donc là, on voit avec votre père, on voit avec... On a vu votre mère aussi, vous avez... Je regrette, je n'ai pas de souvenirs avant la guerre. Mes souvenirs sont bien enregistrés depuis le début de la guerre. Quelle langue vous avez parlé à la maison ? Je parle polonais. C'était polonais. On a mis la plaque, donc, de Le Vauvre, donc, de Shalom Alechem, qui est né à Le Vauvre. Vous ne l'avez pas lu, j'imagine que c'était un... On avait publié beaucoup de ces ouvrages en Khwila. On avait publié chaque semaine une partie de ces choses. Plusieurs auteurs juifs ont trouvé la place à Khwila. Votre mère travaillait aussi dans le journal ? Ou pas du tout ? Votre mère travaillait dans le journal, était liée au journal ? Il était certain. Votre mère ? Oui. Elle a travaillé aussi comme une secrétaire du journal. Et mes souvenirs sont assez profonds du moment que la guerre a éclaté. Voilà. Donc, en 1939, donc, débute la guerre. On sait que le 1er septembre, donc, l'armée allemande envahit la Pologne. Les 17, donc, les troupes soviétiques envahissent la Pologne à l'est. Et la Pologne, donc, est à nouveau partagée. Et comme bien d'autres villes, donc, Le Vauvre est annexée à l'Union soviétique. Et qu'en est-il alors, Yanina, de vous, de votre famille, dans ces deux années ? Donc, on parle de 1939, avant le terrible été de 1941. Dès que la guerre éclata, mon père, avec son frère, ils se sont enfuis avec le but d'aboutir à Palestine. Mais dès que mon père a su que ce sont les Russes qui sont entrés à Alboeuf et pas les Allemands, alors il essayait de retourner. Il était attrapé, il était emprisonné. Et ici, sans mes souvenirs, quand ma mère essayait de préparer des paquets et de lui apporter à la prison, et très souvent, frustrée, elle avait retourné le soir sans pouvoir lui envoyer cette paquette. La paquette n'était pas acceptée. Elle devait travailler. Au début, elle travaillait comme une jardinière. Après, dans un hôpital. Les soviétiques ont envoyé toutes les machines de l'imprimerie à l'Union soviétique. Nous devions quitter notre maison. Nous sommes installés chez la grande-mère et le grand-père de côté de ma mère. Ils avaient des chambres. Alors, une chambre, c'était eux qui vivaient. Dans une autre chambre, c'était nous. Et j'allais à l'école, à une école polonaise. Après-midi, puisque ma mère travaillait jusqu'au soir, elle m'a inscrite dans une école de ballet près de l'Opéra polonaise. C'était chaque jour trois, quatre heures d'exercice. J'avais un bon souvenir de cette période-là. Deux ou trois mois avant que la guerre a éclaté avec les Allemands, mon père était libéré. Peut-être qu'il faut dire encore une phrase. Beaucoup de Juifs des côtés allemandes sont venus à Lvov. On sait qu'il y avait 100 000 réfugiés à ce moment-là, qui viennent à Lvov, déjà 100 000 de Juifs qui habitent à Lvov, qui reçoivent cette vague de réfugiés, en fait, de ce qu'on appelle le général-gouvernement, donc sous la botte allemande. Et les Soviétiques sont très réservés vers eux, et un très grand nombre de ces Juifs sont déplacés à l'Union Soviétique. En ce temps-là, c'était une tragédie. Pourtant, c'était leur chance qu'ils sont partis à Sibir, puisque comme ça, ils sont restés à la vie. Et encore un moment qui me reste très forte, c'était une querelle avec mon père et ma mère, qui dès que la guerre avec les Allemands éclata, mon père, qui était en prison à l'Union Soviétique, lui, il voulait quitter Lvov vers la Russie. Et ma mère haïssait les Russes. Alors, sous son influence, il est resté. Et c'était après une tragédie pour ma mère, puisque le premier jour que les Allemands sont entrés, et encore quelque chose, il faut dire avant, une chose pareille qu'ils ont fait les Autrichiens quand ils l'ont quitté, une chose beaucoup cruelle ont fait les Russes. Ils ont brûlé toutes les prisons qui étaient en Pologne, à Lvov. On va y arriver, Yanina, parce que je pense que vous vouliez qu'on lise le début, donc je pense qu'on va y arriver à ce moment, justement, maintenant, le moment de ce qui se passe. On va introduire votre passage, votre premier passage. Parce que là, vous commencez à parler de l'époque, justement, de 1941, n'est-ce pas ? Donc l'été 1941. En juin, 30 juin 1941, la population ukrainienne va se venger sur les Juifs pour tous ces cadavres qu'on a trouvés dans les prisons russes. Et il y avait un pogrom très cruel. Mon père, le matin de ce jour-là, sans savoir ce qui va se passer, comme un bon journaliste, il voulait voir comme l'histoire, un status n'estendi, ce parcours dans la ville. Et nous sommes sortis pour voir la ville. Oui, alors voilà, justement, Yanina, on va peut-être juste, voilà, on va introduire ce qui se passe en juin. Oui, c'est bon. Voilà, Yanina est très, très précise, donc elle veut vraiment qu'on suit le parcours qu'on a choisi. Donc, elle ne voulait surtout pas empiétiner sur les autres, tant qu'on lui a dit que c'est sa soirée. Donc, ce qui est important, c'est vous écouter, Yanina. Mais je sais que vous avez tenu qu'on lise ce passage, parce que notamment, justement, en juin 22, n'est-ce pas, enfin, en 22 juin, commence l'opération Barbarossa et donc débute l'occupation allemande de l'Union soviétique. Alors, la Galicie, bien sûr, est rattachée au gouvernement général et c'est avec cet épisode que débute votre journal, en tout cas l'édition, enfin, publiée du journal. On verra après que l'ordre n'a pas peut-être été celui-ci. Et on écoute donc cette description que vous faites de ce premier jour, donc de l'occupation allemande. L'armée russe a commencé à se retirer de Lvov. Les Allemands sont arrivés lundi. Mardi, à 4h30 du matin, nous étions encore au lit quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était papa. Il m'a dit de m'habiller. Nous sommes sortis regarder Lvov après les bombardements. C'était difficile de reconnaître la ville. Des drapeaux jaunes et bleus étaient accrochés aux portes des immeubles. Les rideaux des magasins étaient cassés et les magasins pillés. Dans la rue, des voitures et des motos passaient décorées avec des fleurs. Nous avons traversé la ville. Dans les rues, il y avait plein d'Ukrainiens avec des bâtons et des barres de fer dans les mains. Et au loin, on entendait des cris. Papa m'a embrassée et m'a dit « Yania, tu as déjà dix ans. Il faut que tu sois autonome. Sois toujours courageuse. » Il a voulu partir. J'ai commencé à comprendre et j'ai fait une grimace comme pour pleurer. Mais papa m'a dit « Si tu m'aimes, vas-y, sois courageuse. » Il ne faut jamais pleurer. Rentre à la maison et laisse-moi seule maintenant. J'ai embrassé papa une dernière fois et je suis partie. Au coin de la rue, je me suis retournée. Je l'ai vue devant l'entrée. Il me suivait des yeux et m'envoyait un baiser de la main. Je suis passée pas loin de la rue Kowantai, là où papa devait aller à sa réunion. Il y avait plein de garçons qui frappaient des juifs avec des balais, des raquettes pour les tapis et des pierres. Ils les emmenaient rue Kazimijovska, à la prison de Brigidki. J'ai couru vite, puis j'ai tourné dans la rue Legione. Là, on frappait aussi les gens. J'ai voulu retourner rue Zamartisnovska, mais ici, on arrêtait les gens pour laver les cadavres à Brigidki. On est immédiatement frappés par cette brutalité extrême que vous racontez dans ces passages, et aussi par ce souvenir très frais que vous avez quand vous écrivez ces passages. Et notamment, c'est intéressant de noter que, vous avez bien compris, le journal qu'Anina a écrit en 1943, elle l'écrit quand elle est déjà à Cracovie, en 1943, encore en cachette. Et dans ce journal, donc en 1943, en fait, en quelques mois, elle revisite donc son passé, et elle remonte dans ce souvenir jusqu'à ce 1941, jusqu'à ce juin 1941. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne remonte pas plus loin. En fait, elle commence par 1943, elle remonte plus lentement en arrière. Et en même temps, on a l'impression, quand on vous écoute, que vous étiez en train de vivre les événements au jour le jour, et ce n'est pas un journal proprement dit, si on veut. Mais dans ce passage, là, vous voyez donc l'armée allemande. Il y a quelque chose qui vous a frappé, c'est les drapeaux jaunes et bleus. Quand vous fêtez polonaise, on avait des drapeaux rouges blancs. Pendant les temps que le russe était en roue, le drapeau était rouge. Et alors, pendant que l'Ukrainien, c'était jaune-bleu, puisque l'Ukrainien avait espoir que les Allemands vont à eux offrir un pays indépendant. Ils ont accueilli, en fait, avec joie l'armée allemande, parce qu'on est dans l'espoir qu'il y aurait donc une indépendance de l'Ukraine. Ils n'ont pas lié Mein Kampf. Hitler a promis qu'il va finir aussi. Bon, ça allait très loin. Il y a eu même des tractations, d'ailleurs, entre les chefs de l'organisation nationaliste ukrainienne, enfin, qui est allé même à Krakow, pour négocier ce futur Etat, ce qui ne s'est pas fait. Enfin, il a été arrêté après par les nazis. C'est Stéphane Bandera. Et dans l'armée allemande qui envahit l'Evov, il y a justement le premier bataillon ukrainien qui rentre, les Nartigal, qui rentre donc avec l'armée allemande. Donc là, on voit une photo de cette arrivée de l'armée. Et bien sûr, le terrible pogrom que vous voulez nous parler, le terrible pogrom qui s'ensuit à l'arrivée des Allemands. On a ramassé des Juifs et on les a amenés dans différentes prisons où ils devaient enterrer ces cadavres. Le soir, la plupart des hommes sont revenus à la maison. Seulement pas de l'Uka Jemirovska. Dans cette seule prison, on a tué les Juifs qui y travaillaient. Et c'est comme ça que nous avons appris que mon père était tué. Donc, dans le pogrom de juin 1941, c'est un pogrom qui dure, vous savez, quatre semaines. Il y a à peu près 4000 personnes qui sont assassinées dans ce pogrom. Et commence alors une série de mesures allemandes. Donc, vous êtes, que vous mentionnez dans le journal, il y en a un. Donc, le brassard avec les toiles que vous devez porter. Vous racontez même dans le journal comment, avec votre cousine, vous l'enlevez de temps en temps pour faire la queue, pour acheter du poisson. Et il y a Judenrath qui est créé. Tout de suite, on a créé Judenrath. Le premier président, c'était Youssef Parnes. son vice-président Adolf Rothfeld et secrétaire Henrik Landesberg. On a demandé des Juifs une contribution de quelques mille de rubel en ce temps-là. Et donc, fin juif, oui. Les gens pensaient qu'après cette contribution, ça sera plus calme. Mais tout de suite, on continuait. Seulement ce jour-là, quand on ramassait l'argent, c'était calme. Et après, on a continué d'attraper des gens sur la rue, mais on devait prendre des maisons et beaucoup d'entre eux étaient tués. Et justement, dans ce terrible été, quelques semaines après, fin juillet, éclate ce deuxième pogrom que vous relatez dans votre journal, connu sur le nom des journées des Petliura. On écoute d'abord et puis après, vous pourriez nous commenter ces trois jours de fin juillet 41. Le matin du 26 juillet, maman a voulu qu'on aille chez oncle Yégé. Nous sommes sortis dans la rue. Devant l'immeuble gisait un homme en sang. Il gémissait. Il était sans chaussures. Soudain, deux jeunes hommes qui portaient des brassards jaunes et bleus sont venus vers nous. « Vous, vous allez au travail. Et toi, tu rentres chez toi. » Je suis rentrée, tandis que maman est allée laver le sol à l'école Sobieski. Le lendemain, ce n'était pas calme non plus. Les gens se faisaient arrêter partout. Le soir, quelqu'un a frappé à la porte. Grand-mère a ouvert. C'était notre voisin qui portait Gustave évanoui. Son visage était violet et tout enflé. Samedi, il y a eu une rafle aussi. C'était à l'occasion de la mort de Petliura, assassinée par un juif à Trouskaviez. Dimanche a été calme. Je suis allée me renseigner sur Clara et oncle Mundek. Ils étaient sains et saufs. Je suis allée, Rustachitz. Tante Sala pleurait. Ils avaient emmené l'oncle. J'ai consolé Tante Sala en lui disant qu'il allait rentrer dans quelques jours. Je suis rentrée triste. Je n'ai rien dit aux grands-parents. Maman est allée Rwanski et a appris qu'on avait déporté tout le monde. Quelques jours sont passés. L'oncle n'est pas rentré. C'est un moment très douloureux justement. Vous perdez votre oncle. C'est aussi un passage particulièrement intéressant. Il nous montre un peu l'enfant que vous étiez notamment très courieux, sûrement à l'écoute des adultes. Qu'est-ce que vous saviez à l'époque ? Est-ce que vous avez un peu compris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Petloura était le président de la République ukrainienne de 1918 jusqu'en 1920. Pourtant, il était un homme faible. Il n'avait pas de contrôle sur l'armée dans laquelle, comme je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de criminels. Qui font qu'ils ont fait pogroms dans ce temps-là. Alors, il y avait un juif, Samuel Schwarzbart, qui voulait se venger. Et il a tué Petloura en 1926 à Paris. Pourtant, je ne savais pas à ce temps-là tout ça. J'écris ce qu'on a parlé là-bas, à Trouskavitz. Ce n'est pas la vérité. Alors, Trouskavitz, c'est donc une station thermale pas loin de Lvov. Vous étiez à Trouskavitz ? D'où vient ce nom ? Enfin, pourquoi vous l'avez écrit à Trouskavitz ? Est-ce que vous étiez avec votre famille ? Est-ce qu'il y a des fruits ? Peut-être de Trouskavitz ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une ville que vous avez visitée ? Est-ce que c'est une ville que vous avez visitée dans votre enfance ? Non, je ne me rappelle pas. D'accord. Donc, je sais que Kyanina est très soucieuse par rapport à la publication de son journal, par rapport aux fautes qu'elle a commises. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. qu'il a été assassiné par un juif à Trouskavitz. Donc, dans ce pogrom, comme on le sait, 2000 juifs sont exécutés, notamment dans les prisons. Et vous vouliez nous parler, Yanina, de ce qui se passe après, à partir d'octobre-novembre 1941. On sait qu'on avance, donc on commence à construire à Lvov, d'une part, les camps du travail dans les usines d'armement allemandes de Lvov, où les Juifs sont obligés de travailler. C'est eux-mêmes qui construisent même les camps. Un camp qui va se multiplier de fonctions terribles, qui va être le camp de Yanowska. Et ce qui va vous concerner de plus près, vous et votre famille, c'est la construction du ghetto à Lvov. Maman voulait que j'apprenne. Et on avait des cercles de quelques élèves. Une de ces élèves avait son père qui travaillait à Rianowska. Et là-bas, c'était des fabriques qui travaillaient pour l'armée. Les conditions, au début, étaient très bonnes. Mais un jour, cette camarade, qui était dans le même cercle que moi, est venue en plairant, en racontant que son père n'est pas rentré après travail. On a arrêté tous les gens dans les mêmes places. Et cette place s'est transformée. Tout d'abord, elle s'est transformée au camp. C'était la fin du mois septembre, début octobre. Après, on a créé un quartier juif, pas encore ghetto. Et nous avons obligé à tous les juifs de se concentrer dans cette région. Alors, la famille de mes deux oncles devait quitter leur maison. Ils sont arrivés chez nous. Et dans notre deux chambres, que nous avons partagé auparavant, seulement avec grand-mère et grand-père, nous étions dix. Dans la famille, un de mes oncles avait déjà la seconde femme, qui était dans une très mauvaise relation avec son fils. Vous pouvez imaginer la situation qu'on vit quand on est très serré. Est-ce que vous alliez à l'école ? Est-ce qu'il y avait l'école ? Je vous avais dit non, il n'y avait pas d'école. On apprenait dans le petit cercle d'une manière privée. Vous êtes très marquée dans le journal. Vous êtes marquée par votre cousin, Gustave. J'avais dit que dans ces conditions qu'on est très serré, quand dans une seule chambre, Gustave, c'est mon cousin, qui avait très mauvaise relation avec la seconde femme de son père, il y avait des situations pas plaisantes. Vous vouliez justement qu'on lise ce passage de votre journal sur Gustave ? Tout ce monde, oncles et cousins, est venu chez nous, on s'est partagé l'appartement, de sorte qu'ils ont habité avec grand-mère et grand-père dans une des pièces et dans la cuisine, tandis que moi, maman, tante Sala et oncle Hirsch, on habitait dans l'autre chambre avec une niche. On avait un petit réchaud en métal sur lequel tante cuisinait pour nous. Maintenant, c'était Sodome et Gomorre à la maison. Il n'y avait pas assez de place pour nos affaires, alors on les a descendus à la cave. Un jour, Gustave a pris les robes de sa sœur et les a vendues. Sa sœur le comprenait, elle ne lui a rien dit. Elle lui donnait à manger en cachette. Parfois, il avait une crise, il se mettait à crier, se taper dessus, mais il n'y avait rien à faire pour empêcher ça. Il n'y avait pas de Kulpar Kof, hôpital psychiatrique près de Lvov, pour Juif, et si on l'avait déclaré en tant que malade, il l'aurait fusillé. Après la crise, il nous demandait pardon. Et en même temps, Yanina, pour décrire justement cette vie dans le ghetto, déjà, donc on est en fin 41, vous vouliez précisément qu'on lise un autre passage pour montrer ces moments de répit que vous avez quand même pu avoir dans le ghetto. Le jour de Noël est arrivé. J'étais invitée pour le réveillon. J'y suis allée, sans brassard, pour ne pas attirer d'ennuis. J'ai mangé, je me suis amusée comme jamais. Je suis rentrée à la maison le 2 janvier, le jour de mon anniversaire. J'avais 11 ans. Tan Sala a fait un gâteau, et oncle Léon a envoyé des livres de Niemirov pour moi. Et maman m'a acheté une tablette de chocolat. Puis, le 11 janvier, c'était l'anniversaire de maman. Tante a fait un grand baba. Je l'ai portée au lit de maman en pyjama blanc et en tablier blanc, et j'ai dansé le petit cuisinier, le baba dans les mains. Maman est tombée malade, et on l'a dispensée de neige. Alors, c'est un point qui était très cher pour vous que vous vouliez parler, c'est cette relation entre enfants et adultes dans le ghetto. Je voudrais dire que Catherine Kokyo et Oriel Kalinsky ont accentué dans leur avant-propos, dans leur livre, que les enfants se s'amusaient. Oui, nous nous sommes amusés. Nous nous sommes amusés. Nous avons s'amusé avec les ballons, on les jetait vers les murs, mais pas seulement nous nous amusons. Nous avons ramassé le pain que nos parents nous avons laissés pour le petit-déjeuner, et nous avons les apportés au cimetière, là où travaillaient les prisonniers de camp qui cassaient les tombeaux. Nous avons essayé aussi d'aider un autre parent. Par exemple, j'avais une collection de timbres, alors je suis très souvent allée d'échanger de mes timbres pour la nourriture. Plus tard, on a changé aussi des robes, des habits pour la nourriture, et c'était des enfants qui ont fait ça. Et ce qui est remarquable, il n'y avait pas de problème de conflit d'indolescence en ce temps-là. Puisque toutes les deux générations, les parents et les enfants, avaient le même ennemi, qui ont unifié ces générations. Et l'autre chose qui nous avait unifiés, c'est un père conscient ou sous-conscient que quelque chose peut arriver à nos chers. Je pense, Yannina, qu'on va avancer un peu. Oui, parce que vous venez de mentionner, en fait, ce passage-là, de ce qui se passait justement. Non, non, c'est bien. Vous avez justement dit ce que nous voulions lire. Et on arrive à la mi-mars 1942. Donc, c'est là où commencent les déportations des Juifs du ghetto de Lévov vers les camps d'extermination du Belzec. Notamment connues comme les cimetières de Lévov. Donc, cette première action, qui commence un peu avant la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive, va durer deux semaines. Donc, jusqu'au début avril. Alors, comme vous le savez, c'est avec cette déportation des Juifs de Lévov et de Lublin que commence, en fait, ce qu'on appelle l'action Reinhardt, qui, en 18 mois, vont être exterminés, la plupart des Juifs de Pologne. Près de 2 millions. Donc, dans les trois camps principaux, qui sont Sobibor, Belzec et Treblinka. Alors, racontez-nous, Yannina, ce très doutable printemps et surtout comment, en fait, est-ce que vous vous y échappez à cette action, notamment que dans cette action, contrairement parfois à d'autres cas, de nombreux enfants, femmes et malades ont été sélectionnés. Je passerai tout de suite à l'action des mois d'eau. D'accord. Donc, à cette action, en fait, vous nous avez dit comment vous avez échappé. En fait, vous étiez dans l'hôpital. C'est ça ? C'est votre mère qui vous a projeté ? Avant la plus grande action, et il faut dire qu'en même temps, dans tous les terrains occupés par les Allemands, on a fait des actions en Varsovie, en Cracov, et aussi en autres villes. Et un de mes oncles qui vivait à Nimirov, lui était envoyé en Belgique. On commençait ça par une méthode pour réduire la population. Tout d'abord, on introduit des lettres. Les gens qui travaillaient à Wehrmacht, ils ont obtenu des bassards avec vœux. Les gens qui travaillaient dans l'industrie, 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 l'art. Et ceux qui n'avaient pas ça, eux, devaient être envoyés à Bergetts. Donc, vous racontez cette effervescence justement de trouver les bons brassards, et puis avoir l'autorisation. Et que durant ces deux semaines de cette première action, vous êtes à l'hôpital avec votre mère. C'est comme ça que vous avez échappé à cette première action. Et justement, donc, arrive la deuxième grande action. Donc, c'est la plus grande action qui était à Lvov. On sait que près de 60 000 Juifs sont envoyés à Belzec durant ces deux semaines. C'est-à-dire, dans cette action qu'est envoyée Rudolf Reder, qui est parmi les deux seuls survivants qui ont écrit des témoignages sur Belzec. On sait que sur Belzec, 500 000 Juifs, donc il y en a huit. On en compte, selon les dernières études, que huit rescapés. Donc, pour raconter cette action, vous avez tenu, Yanina, de vous-même lire un extrait de votre journal. Jusqu'à ce temps-là, les Allemands n'ont pas entré dans l'hôpital eux-mêmes. L'hôpital du ghetto, oui. On devait avoir de nouveau des documents tamponnés par un nouvel tampon. L'employé sans carte tamponnée irait à la réduction. La nuit, nous dormions au secrétariat sur le bureau des chaises. Grand-mère et grand-père dormaient au dispensaire. Et un jour, les camions sont arrivés devant l'hôpital. Maman a enlevé sa blouse et l'a fait porter au grand-père. Dans la poche de la blouse, il y avait l'attestation que la Mel Descartes avait donné à tamponner. Elle n'avait plus d'autre pour grand-mère. Alors grand-père lui a donné la sienne. D'un seul coup, les médecins sont arrivés à dispensaire. Il criait « sauvez-vous, partez-vous, nous ne pouvons rien pour vous ». Grand-père a écrit quelques mots sur un bout de papier, a pris son portefeuille et a donné le tout au docteur Merer pour qu'il le passe à maman. Grand-mère est descendu au dépôt. Les Allemands sont entrés au secrétariat. Ils se sont mis à regarder tout le monde. Ils m'ont repéré, moi et une autre petite fille. Maman a dit « d'à six semaines ».